Musique En ce samedi 14 octobre, 65e anniversaire de la proclamation de la République de Madagascar, les candidats se sont dispersés dans les différents points de ralliement pour diriger la marche pacifique, demandant le respect des lois dans le pays. Ils ont été provoqués à différents endroits par les protégivés, mais la caravane collective des candidats est passée. Un homme, supporteur du collectif des candidats, a été arrêté en fin d'après-midi par les éléments de la gendarmerie nationale à Akurundjan. On ignore les raisons de cette arrestation. Une situation qui interpelle, dans la mesure où hier, les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune arrestation des protégivés qui agressaient et volaient. Dans l'actualité internationale, jusqu'à 7000 soldats de la force sentinelle vont être déployés. Elle a annoncé l'Elysée samedi au lendemain du meurtre d'un enseignant poignardé à mort devant un collège lycée d'Arras par un jeune homme fiché pour radicalisation. Depuis ce matin jusqu'à 16h cet après-midi, le collectif des candidats et ses supporters ont manifesté pacifiquement à travers la ville. Ils étaient nombreux à s'apprêter pour cette marche de ce samedi 14 octobre, 65e anniversaire de la proclamation de la République de Madagascar. Les candidats se sont dispersés dans les différents points de ralliement pour diriger la marche. Toujours vêtus de blanc, brandissant des banderoles, dénonçant le non-respect de la loi en vigueur dans le pays, les manifestants ont quitté les différents lieux de ralliement pour se diriger vers Akurundjan avant de terminer leur marche à la CENI. Les candidats Anzouan Jéanen Arfeil et Brunel Rassaf Tienjov ont dirigé la marche à partir d'Anzanaar via Mandzakaraye avant d'aboutir à Akurundjan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marc Ravalman et Auguste Parrain ainsi que des députés dirigent la marche des supporters vers Antanmin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio À PASC, ce sont les candidats Anzanaar Azaf Nzuel et Jean-Jacques Ratsetissan qui mènent la manifestation traversant les 67 hectares jusqu'à Kazumang. ... 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 Nous voulons la restauration de l'état de droit, nous ne voulons plus de ce gouvernement dévoyé de Christian Tseï. Nous voulons des élections propres, les mensonges, ça suffit. Nous exigeons l'honnêteté pour le bien du peuple malgache et non pas pour le bien du collectif des 11 candidats. A partir de 13h, les forces de l'ordre se sont massées au carrefour d'Atanmen, faisant barrage à tout avancé des manifestants. Atanmen figurait pourtant parmi les zones temporairement interdites d'accès annoncées hier par la préfecture d'Atananajiv. Celles-ci avaient en effet déclaré hier soir que les zones à partir d'Ambouizatouf, en à laquelle Mbouizatouf, Soaran, Tcharalalan et Attaavoul étaient fermées à toute réunion publique et à toute meeting de campagne électorale. Aujourd'hui, Atanmen ne figure pas sur cette liste d'accès interdit, a pourtant été bouclé par la gendarmerie. A cet endroit, ce sont donc les forces de l'ordre qui ont pris le relais des partisans pro-landuels, comme si le premier ministre recherchait par-dessus tout des affrontements. Heureusement que les manifestants sont des gens qui font preuve de sagesse et qu'ils n'ont pas répondu aux provocations. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tout le long de cette marche à travers Atananajiv, il n'y a eu ni vol, ni pillage, ni destruction des pieds d'autrui. ... 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